Bonsoir ou bonjour amis psychonautes et bienvenue sur ce nouveau thème consacré à la respiration. Ce thème va être décliné sous forme de trois chapitres. On va passer trois chapitres ensemble à explorer, à exploser, à défoncer, à observer, à creuser cette histoire de la respiration. Alors la respiration c'est un thème qui est à la fois un peu fourre-tout et un peu extraordinaire. Parce que bien sûr que vous respirez, vous respirez depuis que vous êtes tout petit, toute petite, sinon vous seriez mort. Donc quelque part c'est déjà une bonne chose. Oui félicitations amis psychonautes, vous respirez déjà plus ou moins correctement. Alors qu'est-ce qu'on va proposer ici ? On va proposer une manière de visiter, d'explorer la respiration afin de visiter et explorer des états modifiés de conscience. L'idée ça va être d'utiliser la respiration pour progressivement vous amener à faire des choses avec, à gérer votre stress, vos émotions, à dépasser des barrières, mais aussi et surtout, dans le troisième chapitre, à dépasser toutes les barrières, tout ce que vous connaissiez sur la respiration et aller dans des états d'hypnose, des états modifiés de conscience, encore inconnus pour vous. Alors je vais vous parler d'une petite expérience. Moi c'est grâce à la respiration que j'ai vécu mes plus beaux états modifiés de conscience, mes plus belles trances quelque part. Alors il y aura quelques réserves évidemment à mettre par rapport à ce qu'on va vous proposer. Ces outils qu'on va vous proposer ne seront évidemment pas à mettre entre toutes les mains et on va vous recommander, on verra ça dans le chapitre 3, mais de préférence à le faire accompagner parce que ce n'est pas sans danger, mais il y a certainement deux, trois précautions à mettre en place, mais on verra ça en temps voulu. En fait, quelque part, la respiration, ça a été utilisé de tout temps comme port d'entrée, comme port d'entrée entre deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur. Ça a toujours été un système qu'on peut contrôler complètement et qu'on peut laisser au contraire complètement autonome. La respiration, vous pouvez passer toute votre vie sans jamais y porter votre attention et au contraire, vous pouvez passer chaque instant de votre vie à explorer, à écouter, à observer la manière dont vous respirez. Alors pourquoi c'est génial la respiration ? Parce que comme c'est complètement autonome et complètement contrôlable, c'est un peu comme la partie consciente et toutes les parties inconscientes de notre cerveau. Quelque part, c'est une frontière quand vous amenez à dépasser, qu'on va vous amener à traverser. Et c'est ça qu'on va faire ensemble. Pour illustrer quelque part la manière dont vont se poser ces trois chapitres, c'est un peu comme si vous aviez un cheval. Donc le premier chapitre, ça va être de vous aider à prendre conscience que vous avez un cheval, que vous respirez, que vous pouvez porter votre attention et déjà observer la manière dont ça modifie ça, votre état de conscience. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un cheval ? Le deuxième chapitre, ça va être, ok, vous avez un cheval, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec ce cheval ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce cheval ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir commencer à travailler avec votre respiration ? Et le troisième chapitre, ça va être de faire confiance à votre cheval, de monter sur votre cheval, de lui crier au galop, de donner peut-être une petite tape et de suivre votre cheval à travers la steppe. Alors c'est une petite parenthèse, un jour j'ai eu la chance d'être au galop sur un cheval, bon c'est un cheval mongol, donc comme je suis assez grand j'avais les genoux plus ou moins aux oreilles, mais ça c'est un détail. Mais être sur un cheval, au galop, à travers la steppe mongole, honnêtement c'est une expérience qui me restera pendant longtemps. Alors lors de ce troisième chapitre, c'est un peu quelque chose comme ça que je vais vous inviter à vivre. En tout cas on va tout faire pour que vous aussi vous arrivez. Alors tiens, par exemple, avant de rentrer dans le vif du sujet, prenez juste quelques secondes, là où vous êtes, assis, debout, en train de marcher, allongé, peu importe, pour écouter et observer de manière complètement neutre la manière dont vous respirez. Peu importe que ce soit par le nez, par la bouche, par la bouche, par le nez. Pour certains et certaines, ce sera une habitude, pour d'autres c'est complètement nouveau. Mais prenez quelques instants, là où vous êtes, là maintenant, tout de suite, pour observer ce qui se passe dans votre corps quand vous respirez. Écoutez ce flot. Observez la manière dont votre corps se gonfle un peu d'oxygène, comme ça, d'air, quand vous vous inspirez. Observez là où ça va. Ça part de la poitrine, du ventre, des côtes, du dos. Est-ce que c'est bloqué ? Est-ce que c'est libre ? Et je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Mais moi, quand je fais ça, c'est comme si j'ouvrais une porte. Une porte vers une partie plus intérieure de moi-même. Évidemment, on passera plus de temps à creuser tout ça. Tout ce dont on va vous parler là, et on mettra les sources sur le forum, c'est prouvé scientifiquement. Il y a plein de bouquins qui traitent de ça. Il y a plein d'études. Il y a plein de gens avant moi qui ont parlé de ça. Là, c'est vraiment une synthèse. C'est une synthèse hypnotique, exploratoire, de tout ce qui a déjà été fait ces dernières années, voire ces centaines d' dernières années sur la respiration. On avait vraiment envie de vous proposer, avec Kevin et Bruno, une synthèse de tout ce qui se faisait actuellement dans l'observation de la respiration et comment on pouvait utiliser ça pour modifier son état de conscience. On citera les sources plus tard. L'idée de ces trois chapitres, c'est de les rendre les plus amusants, les plus pratiques, les plus pragmatiques possibles, afin que dès le début, dès le départ, vous sautiez sur les vidéos, vous mettez les audios et vous explorez ce qui se passe quand vous respirez, quand vous sortez de votre zone de confort avec la respiration et quand vous utilisez la respiration pour travailler sur tout un tas de choses. Ça vient, entre autres, du yoga. Il y a la respiration, le tropique, il y a du Wim Hof, il y a de la respiration russe, que les moines orthodoxes utilisaient à une période pour atteindre des niveaux plus élevés lors de leur prière. Il y a plein, plein de choses. Il y a de la cohérence cardiaque revisitée et il y a évidemment un peu d'exploration personnelle que j'avais envie de partager avec vous lors de ces trois chapitres. Donc, si vous êtes prêts, attachez vos ceintures et c'est parti.